C'est. Par.Di. Ah putain j'adore ! J'adore que le défilement soit fait en fausse stop motion là. Alors attendez on va se trouver, on va se trouver une BO adéquate. Je pense que cette playlist marche. Je suis sur la Lo-Fi Star Wars. On va démarrer avec le Nouvel Espoir donc. Il y a bien longtemps dans une galaxie lointaine, très lointaine. Star Wars. L'épisode 4. Un nouvel espoir tu es. C'est une époque de guerre civile. D'abord, le vaisseau spatiaux opérant à partir d'une base cachée, les rebelles ont emporté leur première victoire sur le magnifique Empire Galactique. Au cours de la bataille, les espions rebelles ont réussi à dérober les plans secrets de l'ordre absolu de l'Empire, l'Étoile de la Mort. Une station spatiale blindée d'un équipement ainsi puissant pour annihiler une planète toute entière, voire une devise lune. Poursuivi par des sbires sinistres de l'Empire, la princesse Léa finit vers sa base dans son vaisseau cosmique, porteuse des flambonnés de la nuit qui pourront sourire le peuple et restaurer la liberté dans l'énexie. Shittama, en tout cas, c'est ce que j'explique à Shittama. Et donc ainsi trouvais-je le Millenium Condor. Comment tu fais un jeu Star Wars en mode streamer ? Ça ne veut rien dire. Ah j'étais là, c'est quoi ces couleurs ? S'ils ont coupé leur réaction centrale. Cette fois, la princesse Léa ne pourra pas s'échapper. Verrouille le sas et prépare les modules de sortage. R-CGPR ! Ça reste les gag visuels les mieux dans les Legos. Votre actesse, la transmission a été reçue. Que nous ont-ils envoyé ? De l'espoir. Nous passons au-dessus de Tatooine. Elle sera plus en sécurité avec un vieil ami. Tatooine ? Alors nous devons aller au module de sauvetage, madame. Non, ils les scanneront pour détecter les formes de vie. Oh, je joue les Ia Organa ! Pip, pip, pip. Ah oui d'accord, je mets des patates. J'ai un bouton de saut. Donc on peut tout abasser, bien sûr parce que c'est un Lego. Quoi ? Attendez, mes objectifs sont... Oh, pardon. J'inverse horizontalement ma webcam. Et je me mets là. Ah, je me mets là. Vous avez vu sur Twitter les images de... Ici, votre capitaine. Sur le tournage, justement. Vous avez entendu des sons étranges. Il s'agit de turbulences liées à une invasion. Veuillez rester calme. Ou on entend la voix de Dark Vador qui avait sur le tournage de David Prowse. Avec son fort accent, là. Avant que ce soit James Earl Jones, bien sûr. Toll Saddam. Et c'est pareil, David Prowse, à lui-même, du coup, comme il était mis en retrait parce que c'était pas lui la vraie voix de Dark Vador, après il a dit à tout le monde qu'il était Dark Vador tout le temps. Sauf que bien sûr qu'il avait un stunt, même si cet homme était très très grand, en plus d'être le préparateur physique de Christopher Reeves pour Superman, ce qui quand même ce n'est pas de la merde, et donc un des premiers mecs qui fait de la muscu à Hollywood, eh bien, voilà, il a lui-même évincé, du coup, le gars qui a fait toutes les cascades de Dark Vador dans les combats, etc. C'est triste, quand même. Oui, c'est vraiment un shooter, là. C'est Gears of War. Ah, mais attendez, mais il y a un Lego cover shooter, moi, je signe direct. Avec cette musique. La musique de l'ennui, quoi. Ah, mais il se reconstruise des barricades. Ah, cette petite bedaine. Oup, poudou, poup, poup. Ah, les reflets sont quand même graves cools. Ben, ben, ça donne. Pouvons-nous commencer les négociations ? Ben, attends, mais on dirait que c'est Gilbert Lévy qui a fait la voix. C'est tellement pas Dark Vador. Vous avez vu, hein, qu'en fait, James Earl Jones, ayant pris sa retraite, plus ou moins, ils vont juste faire une IA pour faire sa voix à l'infini et comme ça. Et quand bientôt, il y aura les ayants-droit, genre les petits-enfants de Carrie Fisher et de Mark Hamill, etc., qui vendront leur mère, littéralement. Tu pourras littéralement vendre ta mère, comme ça a eu lieu pour... Voilà, bref, dans le futur, tu pourras littéralement vendre ta mère. Et du coup, on pourra voir Luke Skywalker et Leïa dans tous les films, tous les trucs, toutes les séries, jusqu'à notre mort à nous. Mais les précurseurs, à la base, c'est quand même avant tout les Français, avec Pourquoi j'ai pas mangé mon père, le meilleur film de Jamel Debbouze, vu que c'est le seul qu'il a réalisé lui-même pendant qu'il était en tournée, c'est-à-dire qu'il l'a pas du tout réalisé, mais bon, bref, il y a son nom sur le film. Et c'est une grosse merde. Et ça a été tourné en catastrophe et produit en Chine. Et surtout, il y avait le visage et l'acting de Louis de Funès. Donc il y a officiellement Louis de Funès au générique de ce film, parce que le petit-fils de Louis de Funès avait littéralement vendu son grand-père. Ah, il a un grappin. Et en plus, apparemment, casser les couilles sur le tournage. Appuyez sur X pour démarrer un combo d'attaque. Maintenant, essayez une autre attaque. Appuyez sur A et une autre. Ah oui, d'accord, avec A, t'as un launcher, quoi. Ah oui, et puis du coup, tu te covers automatiquement, quoi. Un vrai gameplay dans un jeu Lego ? Mais attendez, mais c'est fantastique, on n'a jamais vu ça. Moi, je déteste le fait que ce soit un espèce de sous-jeu de plateforme à moitié bouffé au mythe. Sur le Lego, vous vous souvenez ? Quel ennui, quoi. Il n'y avait rien à faire. Et Leia qui piffe des dragons, ça, je suis là. De toute façon, ce jeu avait l'air d'être le plus réjouissant des Legos. Au-delà de sa technique, absolument irréprochable. Je ne sais pas si c'est du raytracing que je vois cela. En tout cas... Non, je ne pense pas parce que les reflets... Mais en tout cas, le SSR est super bien fait dans les reflets du sol. Ça donne un côté ultra, ultra présent, en fait, à l'action. Ultra tangible. T'as l'impression vraiment que c'est des petits bouts de plastoc. Qu'est-ce que je fous, là ? On s'en souvient, t'as râlé pendant toute la run. Quel jeu ? De quoi ? Je vous ai déjà dit, moi, la découverte de Lego Star Wars, c'était en version tipiak sur PC et je pensais que c'était un troll. Quand j'ai eu le jeu, il lui a fait, mais non, ça, c'est un mec qui a bricolé ça en un week-end. Je parle du premier Lego Star Wars. Imaginez le premier Lego Star Wars sans les musiques, sans les cinématiques. Du coup, t'es dans des espèces de niveaux comme ça, totalement dépouillés, sans zik, sans rien. À faire juste double saut XXX pour finir le jeu. Oui, c'était les versions tipiak faciles à télécharger, là. Non, un dormi. Reprocher à Benzai de râler, c'est comme lui reprocher de respirer. Benzai, alors moi, je n'ai pas de coupure personnellement dans mon live. Reprocher à Benzai. Undermine, non, je ne crois pas que j'y ai joué. Princesse, je peux arrêter de jouer avec moi. Votre vie est mieux. Ah oui, d'accord. Là, le reflet derrière, ce n'est pas du ray tracing, ça. C'est du pixel art. Merde, je n'ai pas vu le tutoriel. Ah, c'est cool, les flammes comme ça. Mais c'est bizarre parce qu'il y a d'autres vraies flammes. Madame, le chemin est bloqué. Nous devons trouver un moyen de continuer. Alors, utilisons les flammes de l'Empire à bon escient. Attendez, je peux jouer avec la princesse. Un vrai perso, oui. Quelque chose qui ne fonctionne pas dans l'histoire. Revenez plus tard avec plus de personnages en mode jeu libre. Construis-les sur la droite alors. Qu'est-ce que j'en ai à faire, moi. Ah oui, d'accord, c'est ça que j'ai créé. Je crois qu'il y a une princesse et un zigoteux comme moi. Ah non. On peut monter dessus, meilleur jeu ! Meilleur jeu ! Bon, dégage maintenant. C'est bon, tu ne m'amuses plus. Oh les reflets par contre. Et on voit la petite jointure du moule sur ses cheveux, c'est fantastique. Nous devons couper l'alimentation de cette porte. Où sont les cellules d'énergie ? Vite ! Attention, vous ne me prenez pas. J'ai dit qu'on voyait son moule. Je vais venir saleureusement l'enquire en capitulant visiblement et en nous remettant les plans. Mais pourquoi ils se battent contre des boîtes ? 318, 318 ? Je suis 764 ? Tu te moques de moi ? Oui, 318. Je croyais que tu étais 318. Non ! Je suis 100% d'enlever du vaisseau les plans de l'étoile de la mort. Vérifiez l'onglet amélioration de l'eau projecteur pour dépenser vos briques qui baire. Oh non ! C'est des trucs, il n'y a que Ganesh qui aime ça ! Moi, je n'en ai rien à foutre ! Il ne va pas t'en sortir si facilement ! J'aurais eu que... Il n'y a même pas besoin de viser. Si tu tires, en fait, ça fait le truc ! Ça, c'est presque un vrai jeu Star Wars, du coup ! Et pas un putain de jeu Lego avec le même template depuis 25 jeux, quoi ! Pour moi, les Legos, leur place, c'est... C'est pas dans un musée, c'est dans un bac à solde ! Votre vaisseau est sous contrôle de l'Empire, Votre Vtesse ! Il ne dit même pas que c'est un piège ! Nous devons déclencher les leviers d'urgence de cette porte ! C'est un trap ! Et ouais, on m'a dit que le jeu était ultra complet, ouais ! La zik, elle fonctionne, mais... Et en même temps, pas du tout ! Excusez-moi, vous vous cassez les couilles, Amiral ! Il est charmant à regarder, hein ! Dans la musique, c'est une radio Star Wars lo-fi ! Ah, lui, il a joué au cow-boy, là ! Show you cut ! Et du coup, chose assez rare pour être mentionnée... En plus, c'est un vrai jeu, pas comme It Takes Two ! Euh, on peut jouer en écran splitté ! Attention, là-bas ! En sorte des profondeurs de la grosse... Ah, mais par contre, c'est n'importe quoi ! C'est l'enchaînement ! Ah, mais je vais pas tuer des femmes ! J'ai tué mon pote ! C'est bon, il est revenu ! C'est vrai que par contre, le rendu est vraiment hyper cool, quoi ! Enfin, ça ressemble à des petites briques, quoi ! Et je trouve qu'ils bougent encore... En fait, il leur manque pas grand-chose en termes de lumière et en termes d'animation... Pour que ça fasse vraiment... Moi, je voudrais qu'ils embrassent le côté stop-motion, hein, vraiment ! Juste laisser la caméra, mais que l'animation soit un peu elliptique, franchement, ce serait... Très parfait, hein ! Parce qu'ils le font dans les films, en plus ! Parce que quand c'est Lego Star Wars, genre les dessins animés Lego Star Wars, et que tout est rond comme une couille, et que tout le monde se tord comme dans un vieux cartoon... En fait, tu te demandes pourquoi c'est en Lego, juste, quoi ! Parce qu'on rappelle que les fans avaient fait des fan-films Lego en stop-motion Star Wars depuis l'avènement d'Internet, hein ! C'est parmi les premiers trucs que je voyais sur les CD gravés qu'on se passait entre nous, quoi ! Du stop-motion Lego ! Et le moindre truc un peu bien fait, c'était la folie, tu le repassais dix fois ! Qu'est-ce que vous avez fait de ces plans ? Merci Pielo ! Mission secrète ? Quel plan ? De quoi parlez-vous ? Oh ! Seigneur ! Quel pétain ! Mais c'est... Pour remplacer Roger Carrel sur 6 PO, ils ont pris Siro Nimo ! Siro Nimo ! C'est rigolo ! Un instant, vous battez ! Il le fait bien, ça va ! Le meilleur reste quand même le gars qui fait R222, hein ! Hé ! Qui va là ? Ah ! Ce ne sont que des droïdes ! Ils sont des fleurs ? Non ! Bien sûr que non ! Pourquoi j'aurais peur... Du point de me confère en pensant ? Qu'est-ce qu'ils peuvent faire, hein ? Nous endormir en traduisant ? C'est fait ! Ouais ! Sale machine super intelligente ! Quelle bougea ! Y tourné ! Confirmé ! On va dire OK ! Ah ! C'est déjà lui dans les derniers films ? Ah ! Je me doutais ! Non, je me disais bien ! Ah ! Il fallait juste appuyer, lol ! La tourelle ! Tu calmes ! Tu calmes ! Tu calmes ! Oh oh ! Les petites scanlines sont stylées, hein ! Ah ! Il peut mettre des patates ! Putain, mais c'est mieux que dans tous les films ! Antoine et Daniel n'est pas mort, hein ! On est d'accord, hein ! Mort ! De toute façon, il est de sang froid ! Par contre, pourquoi j'ai pas ma jambe en mes... HEP 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 C'est la petite marque de la jambe grise, là, de ce côté-là, à gauche. C'est bon. Je vais mettre un point pour Gryffondor. Ah ! Les reflets, ils sont zinzins sur le perso ! On dirait que la musique déconne dans le jeu, quoi ! Lorsque bloqué s'affiche, j'utilisais différents combos d'attaque ! Ah ! Si le mec a trop la garde, sure you can ! Ouais, j'ai une vidéo Peppa Pig, bien sûr ! Merci Braidzat ! Oh là ! Sais-tu seulement où tu vas ? Tu te perds tout le temps ! Ah ! Ok, avec le joystick, tu peux complé... Mais c'est pas du tout cette radio, là, incroyable ! Un coup de pied dans le cul ! Bon, bien sûr, là, il y a la blague très juste dans les Gryffins ! Les Gryffins, ils ont fait une des meilleures parodies de Star Wars jamais faites ! Ça, c'est très cool ! C'est vraiment le loto ! Je sais pas de quoi vous parler ! Je suis membre du Sénat impérial en mission diplomatique à Alderaan ! Vous êtes liés à l'annonce rebelle et vous avez trahi ! Emmenez-la ! Elle a du cacher des plans dans le module de sauvetage ! Envoyez une patrouille ! Mais pourquoi son bras est en l'air ? Ça bug ou quoi ? Ah non, ok, d'accord ! Très bien ! Donc ouais, dans... Dans Star Wars Blue Harvest de Family Guy... Ils reprennent la réplique du film en mode genre... Cessez le feu ! Il n'y a aucune vie à bord ! Et le mec est là, genre... Comment ça cessez le feu ? Cessez le feu, vraiment, genre, on paye le laser, on paye au laser quoi ! Ça veut rien dire ! En fait, tout Star Wars existe parce qu'ils détruisent pas la capsule dans laquelle il y a R2-D2 ! Parce qu'il n'y a pas de vie à bord, parce que le mec dit genre... Cessez le feu, ça sert à rien de la détruire ! Mais genre... Ça leur coûte pas plus cher parce qu'après ils passent leur vie à la chercher ! Je comprends rien, putain, y a trop de défis ! Oh, les jeux Star Wars, c'est des usines à gaz ! Allons par là ! Mais crois-moi, nos sirpi seront vite trippés ! Oh, ça suffit, silence ! J'en ai vraiment assez de toi ! Je veux pas jouer en mode libre ! Je viens de comment découvrir le jeu ! Oh, il met des petites... Oh là là, t'as vu, il est un petit peu sali et tout ! Et puis euh... Non, non, mais le décor se pose là ! Oh, la musique est trop posée quoi ! Ouais, par contre, tu vois qu'ils prennent des... Ils prennent des... Ils prennent des raccourcis en faisant des textures réalistes ! Et encore, il y aura un petit côté bac à sable en mode genre... C'est des gros grains de sable ou un truc comme ça, vraiment je kifferais ! Là, ils ont juste fait un décor de jeu vidéo dans lequel il y a des persos low-poly illégaux, donc on peut en mettre d'un milliard ! Il y a un passage ? Eh bien, nous voyons ça de plus vrai ! Oui ! C'est dans la rampe ! Merci, m'arrive 40 mois ! Hello there ! Il se gaffe de lait bleu ! C'est dur de parodier un des trucs les plus connus de l'univers ! Ouah, cette voix quoi ! Ils sont sous-mixés de fou ! J'ai ni baissé, ni augmenté le sang ! Ce message est pour nous ! Eh, wow ! Où tu crois aller comme ça ? Ah ! Il n'y a pas un truc sur la zone sonore ou quoi que ce soit ? Du coup, à part sous-mixer le reste... Luc Skywalker ! Ce petit droïde va m'attirer bien des... Putain, mais il roule du... La route est droite, Luc, quoi ! Malheureusement, c'est un art dans lequel il est passé maître ! Je vous ai dit que j'adorais Star Wars ! Je sais, c'est original pour un geek qui stream et qui a consacré sa vie à la geekerie ! Il y a un droïde sur le scanner ! C'est peut-être l'unité R2 ! Mais j'ose le dire, moi j'aime Star Wars ! Ouais ! Surtout la VF, je crois que tu nous l'as dit ! Star Wars est bien mieux joué en VF et les dialogues sont plus savoureux ! Et Alec Guinness lui-même disait genre, non mais les dialogues de Star Wars sont une horreur quoi ! Et d'accord, on réécrit bien l'histoire avec Luc qui va tuer un milliard d'hommes des sables ! Les femmes ! Et aussi les enfants ! Tout le monde a un Shoryu, quoi ! Ah ! Impossible que Obi-Wan ait pu faire peur à tous ces gens-là ! Bonjour ! Une chance que tu sois en un seul morceau ! Qu'est-ce que c'est que cette voix, Obi-Wan ?! Ben ? Ben Kenobi ? Putain, mais Guinness, j'aurais pu refaire la voix de Pixou un milliard de fois ! Dis-moi, jeune Luc, qu'est-ce qui t'amène si... Alors c'est le... Le Lego gameplay le plus plaisant auquel j'ai jamais joué ! Parce que moi, c'est un vrai jeu d'action en 3D ! Est-ce un parent à vous ? Et pas un putain de beat them up coupé à l'eau pour enfants, quoi ! Surtout que c'était tous les mêmes jeux, quoi ! A part Lego Marvel qui était open world et tout, quoi ! Mais le reste... Je sais pas ce que je fais, là ! C'est un peu un jeu à Patoon, quand même ! Qu'est-ce que je branle ? De toute façon, tout est fait pour revenir en jeu libre plus tard... A double saut, déjà ? Les lumières sont vraiment... Trop belles pour un jeu... Comme ça... Attention Luc, c'est trop dangereux ! D'ailleurs, il y a une référence à Star Wars dans le Hard Corner Z le 1er, qui, maintenant, va avoir un an ! Donc, what the fuck ! Euh... Mais il dit, genre, ce nom vois-tu... En fait, il y a littéralement la réplique du film, où il dit, genre, ce nom vois-tu semble surgir d'outre-tombe ! Oui, d'outre-tombe ! Et je n'ai vu aucun commentaire en parler ! Tout le monde a le grappin ou quoi ? Qu'est-ce que c'est que ces conneries ? Ah, plus que 6 torches ! Magnifique ! Mais vous avez oublié qu'on n'est pas dans Elden Ring, donc j'en ai rien à faire ! Merci Arceus ! « Entre quand tu seras prêt ? Je répondrai » « Vous avez fait la guerre des Khourn ? » Ah, c'est qu'en fait... cette photo c'est quoi ? le sabro-laser essayons de savoir qui tu es mon petit amour j'ai placé des informations vitales à la survie de la rébellion dans le mémorisateur de cette unité R2 mon père saura les récupérer ce droïde doit lui parvenir intact à Alderaan vous êtes mon son espoir tu dois apprendre les voies de la force bon je dois rentrer maintenant il est tard ça va barder comment tu peux parodier la mort d'oncle Owen il ne reste rien ici pour moi maintenant je veux apprendre les voies de la force et devenir un Jedi comme mon père tu lui brûles les yeux ou pas ?